Bonjour, y a-t-il parmi vous ceux qui ont eu le courage de quitter le Nouveau-Brunswick après deux ou trois mois, voire encore ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors l'éveil ivoirien c'est quoi ? C'est un média qui vise à traiter les sujets liés aux afro-descendants, mais comme j'ai immigré au Canada de la France et qu'on me pose énormément de questions, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Alors aujourd'hui, je viens devant vous en mode blessée de guerre, mais carrément, pas maquillée, pas coiffée, je viens de terminer le travail, ça fait quoi ? Ça fait moins d'une heure. Sur mon t-shirt, il y a marqué armée, enfin vraiment je suis en mode blessée de guerre, mais pas contre la province du Nouveau-Brunswick, mais contre ceux qui immigrent au Nouveau-Brunswick, parce que là en fait, trop c'est trop. Je vous explique, en fait ça fait plusieurs semaines que sur les groupes Facebook liés au Nouveau-Brunswick, on entend des gens dire, ok ça fait deux mois que je suis là, j'ai envie de partir, ça fait trois mois que je suis là, j'ai envie de partir, ça fait six mois que je suis là, j'ai pas de boulot. En fait, trop c'est trop, et en fait pour ceux qui le savent pas, il faut savoir qu'au Canada, Facebook c'est vraiment la plateforme en fait. Je sais pas pourquoi ils adorent autant Facebook, mais ici sur Facebook, il y a des groupes de tout et n'importe quoi. En fait on est tous sur des groupes Facebook liés à la province, liés à ton quartier, il y a des groupes Facebook liés à ton quartier, liés aux chiens, enfin vraiment il y a des groupes Facebook de tout et n'importe quoi, et les gens sont super méga actifs. Et d'ailleurs si tu viens au Canada, tu projettes de venir au Canada, ou tu cherches un logement ou quoi, je t'invite vivement à avoir un compte Facebook et à regarder les groupes, t'inscrire, enfin bref. Et donc en fait, moi, vu que je parle d'immigration et aussi j'aime bien aider etc., je suis sur énormément de groupes Facebook, notamment des groupes Facebook en fait liés à la province du Nouveau-Brunswick ou à Moncton. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait vraiment deux semaines, mais vraiment deux semaines, non pas vraiment deux semaines, on va dire plutôt depuis le début de l'été, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui écrivent des commentaires la plupart du temps en anonyme, en expliquant justement qu'ils veulent quitter le Nouveau-Brunswick, parce qu'ils se sentent pas bien dans cette province, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à trouver un appartement, ou parce qu'ils trouvent que la province elle est beaucoup trop chère. Moi je voulais en parler parce qu'en fait, il y a quelques semaines, j'avais donc déjà effectué une vidéo sur, donc le titre c'était « Le plus gros mensonge sur le Nouveau-Brunswick ». La vidéo je vais vous mettre là, et en fait je vais pas mentir, mais cette vidéo elle était plutôt à charge vis-à-vis de cette province, parce que je dénonçais le marketing lié au bilinguisme, donc qui est promu notamment à l'international pour que des francophones viennent dans cette province. Et quand ces francophones-là viennent au Nouveau-Brunswick, finalement ils n'arrivent pas à trouver du boulot, parce que leur niveau d'anglais est pauvre pour la province. Et donc bref, je vous invite à regarder la vidéo si vous le souhaitez, mais par contre là, je veux vraiment m'attaquer, mais pas vraiment m'attaquer parce que je suis gentille, mais je veux vraiment parler de ceux qui viennent au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous êtes préparés en fait ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi ça va bientôt faire un an que je suis dans cette province, avant d'être au Nouveau-Brunswick, j'étais nulle part au Canada. J'ai juste fait deux jours à Ottawa, parce que de base je devais m'installer à Ottawa, mais sinon vraiment je connais pas autre que le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a énormément d'avantages et a énormément d'inconvénients, mais comme toutes les villes du monde entier, mais vraiment toutes les villes ont des avantages et des inconvénients. Par contre, juste avant de commencer mes propos, je vais vous lire deux commentaires que j'ai piochés sur l'un des groupes Facebook, où il y a énormément de gens qui se plaignent par rapport à cette province, et après on va en parler. Petit disclaimer, si les personnes qui ont écrit ces commentaires se reconnaissent ou voient potentiellement ma vidéo, etc., je ne m'attaque pas à eux personnellement, c'est juste pour prendre pour exemple. Et si je ne me trompe pas, les deux commentaires que j'ai sélectionnés, ce sont des personnes anonymes, donc à partir du moment que c'est anonyme, je ne pense pas que ça pose de problème. Alors, le premier commentaire, c'est... Et bien évidemment, j'ai grossi un peu parce que ce sont des commentaires la plupart du temps qui sont très longs, etc. Donc, bonjour, y a-t-il parmi vous ceux qui ont eu le courage de quitter le Nouveau-Brunswick après deux ou trois mois, voire moins ? Donc ça, c'est le premier commentaire. Et donc, le deuxième commentaire que j'ai sélectionné, c'est... Bonjour, nous attendons notre ERP, donc résidence permanente, et nous sommes vraiment indécis par rapport à cette province. Entre parenthèses, la personne, elle a écrit... Entre ce qui est rapporté sur les forums d'immigration et les discussions de ceux qui y vivent, il y a une différence. J'ai voulu sélectionner ces deux commentaires, pas du tout pour dénigrer, en fait, les personnes qui les ont écrits, etc. Mais c'est parce que, d'une part, on a une personne qui a l'air d'être là depuis pas très longtemps et qui souhaite déjà partir. Et d'autre part, on a une personne qui est en attente de sa ERP et qui, potentiellement, va venir au Nouveau-Brunswick, mais commence déjà à se rendre compte qu'il y a une différence flagrante entre ce qui est proposé, annoncé, mis en avant sur les forums d'immigration et ce qui est réellement dit par ceux qui vivent dans la province. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'avant de venir au Nouveau-Brunswick, les personnes sont assez préparées ? Donc, en gros, à quoi est-ce que vous vous attendiez en venant au Nouveau-Brunswick ? Je peux parler parce que moi aussi, je suis au Nouveau-Brunswick. Moi aussi, tous les jours que je fais, je me pose des questions sur la province, sur mon avenir dans cette province. Mais à la fin de la journée, je n'étais pas aussi désespérée à l'idée de venir dans une province et puis me rendre compte deux mois plus tard que cette province n'était pas faite pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en amont, j'ai pu effectuer des recherches. Il y a deux principales raisons qui poussent un immigrant francophone à choisir la province du Nouveau-Brunswick. La première raison, c'est lié au coût de la vie, car c'est censé être une province moins chère car petite. Et la deuxième raison, c'est lié au bilinguisme qui n'existe pas, selon moi. Après, pour moi et selon moi et d'après mon expérience, etc., je pense sincèrement que ces deux raisons ne sont absolument plus du tout valables pour l'année 2023 et les années à venir. Donc, en fait, je vous explique. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province de manière globale qui est devenue tellement, tellement chère. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui vont te dire « Oui, mais n'immigre pas à Moncton, n'immigre pas à Fredericton, etc. » Mais déjà, de base, le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est extrêmement pauvre en termes économiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc, si en plus de ça, tu dois venir au Nouveau-Brunswick pour vivre dans une toute petite ville ayant très peu d'opportunités professionnelles dans une province qui, de base, n'en a pas, on est bien d'accord que ton immigration n'a absolument aucun sens. Donc, le critère, enfin, on va dire là, la petite pique de dire « Oui, mais il ne faut pas immigrer à Moncton ou à Fredericton ou à St. John » n'a absolument aucun sens dans une province qui, de base, n'a pas d'opportunité d'emploi. Selon moi, en 2023, il ne faut absolument pas immigrer au Nouveau-Brunswick en pensant qu'on va faire des économies car c'est une province qui est moins chère. C'est absolument faux. Prenons maintenant l'exemple du loyer. Au Nouveau-Brunswick, en 2023, de manière globale, les loyers ont extrêmement explosé, mais comme partout au Canada. Dans les trois villes, donc Moncton, Fredericton ou St. John, donc les trois villes où il y a le plus d'opportunités professionnelles, on se rend compte que les loyers dépassent même ceux de Québec City dans la province du Québec. Sachant que, bien évidemment, en termes d'opportunités d'emploi, je préfère largement vivre à Québec City plutôt que de vivre à Moncton, à Fredericton ou encore à St. John. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Ma voisine, elle vient d'arriver donc il y a un mois environ et elle paye 1600 dollars pour trois chambres, hors charges incluses. Et donc, il faut savoir que l'année dernière, le même appartement pour du trois chambres salon dans mon quartier était à 1450 dollars. Donc, en fait, chaque année qui passe, les logements augmentent de plusieurs centaines de dollars mensuellement. En fait, c'est énorme. Donc, en fait, le Nouveau-Brunswick n'est plus du tout une province qui est viable en termes de coûts de la vie. Les coûts de la vie ne sont plus du tout raisonnables, sans compter l'assurance voiture, car tu vas être obligé d'avoir une voiture pour te déplacer, notamment quand tu as des enfants, etc. Si tu prends en considération que tu ne vas pas être aussi bien payé que ça, si tu prends en considération qu'il y a certains produits alimentaires qui sont plus chers, car nous sommes en zone atlantique, ça fait beaucoup. Donc, la conclusion par rapport à ce premier point lié au coût de la vie qui attire énormément les nouveaux arrivants, etc. Donc, dites-vous que de manière globale, le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est petite dans son entièreté. Donc, une petite province ou une petite ville ou peu importe, c'est pareil partout dans le monde. Il y a très peu d'opportunités professionnelles, il y a très peu d'activités pour pouvoir se divertir et il y a très peu de transport. Donc, si vous souhaitez venir au Nouveau-Brunswick, par exemple, et que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter une voiture au début, bien évidemment, vous allez beaucoup plus galérer pour vous déplacer. Si vous aviez énormément d'attentes professionnelles, bien évidemment, vous allez être déçus. Si vous êtes une personne, vous souhaitez rencontrer du monde, etc. Ici, les gens, vous les rencontrez qu'au feu rouge, en fait, entre deux voitures, c'est tout. Maintenant, parlons du deuxième point qui vise à emmener énormément d'immigrants francophones dans la province, qui est lié au bilinguisme, le fait que oui, au Nouveau-Brunswick, tu vas pouvoir travailler en français, etc. Je suis désolée, mais à moins de vivre dans un village acadien, donc les Acadiens, ce sont les francophones natifs du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas où tu vas pouvoir avoir une vraie opportunité professionnelle qui va te faire évoluer, qui va te faire gagner de plus en plus d'argent avec les années et l'expérience, sans avoir un niveau d'anglais qui est minimum. Et moi, je suis vraiment désolée, les gens ne vont jamais vous le dire, parce que c'est le principe type même du marketing qui est lié à cette province-là, mais à la fin de la journée, tu ne parles pas anglais, tu as très peu d'opportunités professionnelles. Pour étayer mon propos, je vais vous donner mon propre exemple, et je pense que cet exemple, il est parfait pour que vous puissiez comprendre l'environnement linguistique professionnel dans cette province. Moi, personnellement, j'ai été employée en tant que personnel bilingue. Il faut savoir que mon responsable, il ne comprend aucun mot de français, donc je dois faire tout mon travail, toute mon investigation, je dois la faire en anglais. Mon travail est ensuite traduit par une société extérieure, donc si je ne me trompe pas, québécoise, sachant que moi, je parle, je comprends, je sais écrire, je m'exprime en français. Mais en fait, c'est pour vous dire à quel point ici, peu importe ton niveau de français, et peu importe le besoin qu'on a dans une entreprise d'un personnel français, tu as quand même besoin de l'anglais. Ça ne me choque absolument pas lorsque je vois sur Facebook des personnes qui se plaignent en disant que ça fait six mois qu'elles n'arrivent pas à trouver un boulot au Nouveau-Brunswick, notamment parce qu'elles ne parlent pas du tout anglais. Donc, ce sera vraiment tout pour la vidéo. Je pourrais en parler vraiment pendant des heures et des heures et des heures. Et je pense que si je trouve encore d'autres commentaires pertinents, je vais potentiellement en faire une deuxième partie. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous bien avant d'immigrer dans une province. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est un tout petit peu plus compliquée que les autres. Je ne vais pas vous mentir, mais par contre, on peut réussir dans n'importe quelle province comme on peut échouer dans n'importe quelle province. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !